Musique Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de test unboxing le Goldwit 310 C'est un microphone USB de chez Avermedia Alors on va commencer directement par les statistiques qui sont totalement floues pour moi Je ne sais absolument pas ce que cela veut dire puisque je ne suis pas très très calé niveau audio Donc c'est un microphone à condensateur unidirectionnel Il a un patron polarisé cardioide Alors ça c'est un nom que je connais puisque c'est la fonction que j'utilise sur mon Blue Yeti en ce moment même pour vous enregistrer cette partie commentée Après par la suite dans la vidéo il y aura bien évidemment une partie où je filmerai avec mon caméscope Et je récupérerai ma voix via ce micro histoire que vous voyez concrètement la différence Donc c'est un micro qui est dans un emballage qui est vraiment robuste Il est bien attaché, vous le voyez, je suis en train de galérer pour le sortir Mais on a un produit qui franchement est super super bien fini Alors j'espère que ça se verra bien à la caméra J'ai essayé d'avoir un éclairage suffisamment sympa à côté ambiant afin de pouvoir vous le montrer concrètement Et on a vraiment un produit qui est superbement fini, qui est assez lourd On a une prise casque avec laquelle on va pouvoir faire un monitoring pour écouter notre voix un petit peu comment ça rend Et sinon sur la fonction PC c'est directement via l'USB qui va communiquer avec notre ordinateur Et avec lequel on va pouvoir donc parler Le bouton devant va servir de bouton mute au cliquet Et va faire office de volume pour pouvoir avoir la pré-écoute Donc voilà un produit vraiment joli On va continuer donc de déballer tout ce qu'il y a à l'intérieur Donc là à l'arrière il n'y a rien A l'intérieur de cette petite boîte on va y trouver le pied Qui se trouvera traite en trois parties Donc dans un premier temps on a le ring qu'on va venir placer en dessous via un pas de vis Alors franchement c'est vraiment bien fini On a un pas de vis qui est propre, qui se vise très simplement Et avec lequel on va pouvoir jouer sur la rotation du micro Et le serrer réellement exactement comme on le souhaite Là on a l'autre partie qui est également mobile Qu'on va pouvoir mettre pour régler l'inclinaison du micro sur son pied Je vais un petit peu accélérer le montage du pied Puisque ce n'est pas la peine de perdre énormément de temps On a également la rondelle qui est au bon pas de vis Pour permettre la fixation du micro directement sur une perche Ou sur un bras articulé comme j'ai sur mon Lui Eti Donc là voilà, une fois qu'on a construit tout le micro Puisque ce n'est pas quelque chose qui prend énormément de temps On va pouvoir réellement le régler comme on le souhaite Et la première chose qu'on va pouvoir voir au niveau de ce pied C'est qu'il est vraiment bien équilibré On va pouvoir vraiment mettre le micro comme on le souhaite Donc là volontairement je le penche On ne le mettra pas comme ça dans tous les cas Mais même penché Franchement ça tient très bien On a quelque chose de robuste qui fait pro Qui fait vraiment propre On a quelque chose de lourd en main Ça respire vraiment la qualité J'espère qu'au niveau du test sonore Puisque je vais vous proposer maintenant un test sonore On aura exactement la même qualité que ce qu'on a au niveau du produit Parce que là on est vraiment sur un très très bel objet Dernier petit point Et c'est un détail que je trouve un petit peu décevant Voilà, il en fallait bien un pour le moment Ça sera celui-ci Je trouve que le cordon USB par rapport par exemple à un Blue Yeti Est quand même relativement court Si on s'amuse à vouloir brancher par exemple Le micro sur un bras articulé On va forcément avoir besoin d'en changer le câble Puisque le câble je le trouve très court On va maintenant passer sur quelques images Que j'ai pris avec mon appareil photo numérique Histoire de vous montrer un petit peu ce que cela peut donner Puisque là avec la caméra Certes c'est joli Mais bon on n'a pas réellement une qualité concrète du produit Donc c'est pour ça que j'ai pris quelques photos avec l'appareil photo numérique Voilà, je voulais simplement vous les montrer Et maintenant que je vous ai montré tout cela Et bien on va passer au test grandeur nature Je vais me mettre sur la table dans mon salon Je vais prendre mon caméscope et on va enregistrer la suite de cette vidéo Avec le micro de chez Avermedia Voilà, donc pour ce test j'ai décidé de vous montrer le micro en action Je filme donc avec mon caméscope Et à côté de cela j'enregistre ma voix directement sur Premiere Pro avec le micro Donc le micro comme vous pouvez le voir à l'arrière Il n'y a pas de molette pour régler le gain Donc du coup sous Windows J'ai regardé à combien était mon niveau au niveau du Blue Yeti Le niveau se trouvant à 20 J'ai répercuté exactement le même paramètre avec ce micro-ci Donc le gain est à 20 sous Windows Quand on fait clic droit dans les propriétés sonores Là le micro se trouve un petit peu plus proche que ce qu'il ne le serait Si j'avais un clavier et une souris Il se trouve à peu près à 30 cm de moi Je vais maintenant le rapprocher un petit peu Pour voir si on a une différence notable Donc là voilà je suis à peu près à une quinzaine de centimètres du micro maintenant Au moment où je vous fais ce vidéo test Je vais maintenant le reculer Mais avant de faire cela je vais le tourner pour voir comment le micro enregistre ma voix Dès lors que je ne suis plus complètement en face Voilà donc je le tourne On peut voir d'ailleurs au niveau du micro qu'à l'intérieur de l'espèce de petite grille On dirait qu'il y a un filtre anti-pop On le verra puisque quand on dit des P ou des B Généralement ça a tendance à craquer sur un micro C'est pour cela que j'ai un filtre anti-pop sur le Blue Yeti Là on dirait qu'à l'arrière de la petite grille Il y a une autre petite grille Un petit peu comme pour couper l'air qu'on va envoyer Et uniquement enregistrer la voix Je vais maintenant reculer le micro à une distance Qui se trouve être à peu près la distance À laquelle on aurait un clavier et une souris De poser sur la table Donc là vous voyez Entre mon micro et le bord de ma table Il y a tout mon avant-bras Je suis à une distance d'à peu près 60 cm du micro au moment où j'enregistre J'espère que ma voix sera captée convenablement Et maintenant je vais le mettre encore un petit peu plus loin Un petit peu à la manière de si on le mettait au niveau de son écran Donc sur son bureau Voilà donc là le micro se trouve au niveau de mon écran Je n'élève bien évidemment pas la voix depuis le début de cette vidéo Vous l'aurez compris Afin vraiment de voir comment le micro va capturer ma voix Je suis dans un espace qui est un petit peu restreint à mon arrière Et dans une partie de mon appartement où ça résonne un petit peu C'est fait exprès On va voir un petit peu ce que cela donne Puisque c'était un petit peu le but Je vais maintenant rapprocher le micro à son espace tel qu'il était originellement Et je vais ouvrir les fenêtres de l'appartement Puisque à l'extérieur j'ai de la circulation en bas de chez moi Et donc du coup on va voir si le micro capte les bruits environnants J'ai maintenant donc ouvert les fenêtres de l'appartement Histoire de voir un petit peu ce que cela peut donner Avec les fenêtres ouvertes Voir si le micro capte les bruits ambiants Alors il y a un petit peu de circulation en bas Il y a quelques voitures et quelques camions qui passent Je fais ceci pour voir un petit peu comment le micro capture les sons qui sont extérieurs Et qui sont habituellement indésirables Voilà puisque lorsqu'on fait une vidéo Il peut nous arriver d'avoir des sons indésirables autour de nous Moi par exemple souvent j'ai les enfants qui crient etc Et c'est vrai qu'avec le Blue Yeti en le réglant convenablement On arrive à avoir quelque chose de sympa Autre différence par rapport au Blue Yeti Voilà là il y a un bon camion qui passe Je pense qu'on l'entendra dans la vidéo Mais bon c'est vraiment pour voir un petit peu ce que cela donne Moi personnellement je l'entends bien dans la maison On verra comment ce sera retranscrit au niveau du micro de cette Avermedia Goldwit 310 Donc comme je le disais sur le Blue Yeti Nous avons la possibilité avec une molette qui se trouve également derrière De régler le micro comme on le souhaite Il y a trois modes différents Là sur celui-ci on est sur un micro unidirectionnel A condenseur bien évidemment Qui a la particularité d'être cardiode Donc c'est la fonction que j'utilise tout le temps sur le Blue Yeti Lorsque je fais des lives ou lorsque j'enregistre les commentaires de mes gameplay Celui-ci ne propose que cette fonction là Et on va voir un petit peu J'ai parlé pendant quelques minutes maintenant On va voir un petit peu ce que cela donne au niveau de l'enregistrement On se retrouve donc maintenant pour la conclusion de ce vidéo test Alors je ne sais pas ce que vous avez pu en penser Mais moi personnellement maintenant que j'ai terminé le montage Je suis donc repassé sur mon PC Là j'enregistre une nouvelle fois avec mon Blue Yeti Et bien franchement ce Gold Week 310 de signé Avermedia Je le trouve juste fabuleux Alors deux petites questions vont m'être posées Donc je vais y répondre maintenant La plage de date de sortie Alors elle est actuelle prévue entre 2 et 3 mois sur le marché Voilà donc oui je reçois toujours fortement avant les produits de chez Avermedia Pour en faire un bêta test pour pouvoir donner mon avis Donc c'est prévu entre 2 et 3 mois Mais il est possible que ça sorte avant cela Et pour la plage de prix pareil Je ne peux pas énormément m'avancer Mais il est question qu'il sorte aux alentours de la centaine d'euros Et très sincèrement S'il sort entre 100 et 120 euros On est sur un des meilleurs produits en rapport qualité prix Qu'on puisse trouver sur le marché Alors je ne sais pas si réellement il sortira à ce prix là Mais pour ma part de ce que j'ai pu en voir Et de ce que j'ai pu vous en faire le test du micro S'il sort dans cette tranche de prix là On a un rapport qualité prix Qui est sur ce type de produit actuellement imbattable On trouve un Blue Yeti aux alentours des 149 euros Auquel il faut rajouter les frais de port Si jamais on le commande par internet En magasin je n'en ai pas vu Donc je n'en connais pas le prix Et chez Razer on est aux alentours des 219 Entre 219 et 250 euros En fonction de là où on va l'acheter Donc là pareil Si on est entre 100 et 120 euros On est juste dans une fourchette de prix Qui est qualitativement parlant Juste génial Voilà Bah écoutez Moi je vous ai dit ce que je vous avais à en dire J'espère que cela vous aura plu Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures Et je vous souhaite comme d'habitude De bien vous amuser Allez Ciao les amis Je vous dis à la prochaine